... Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tenais à faire avec vous un petit exercice. Cette exercice, en réalité, c'est un petit peu mon égoïsme. C'est vous demander un petit service. Comme tout se paye dans le monde, un petit service, je serai redevable pour les 120 personnes qui sont là, pour le service que vous allez me rendre. Et ce service, c'est quoi ? C'est toutes les 3 minutes, ça veut dire 6 fois, pour les 18 minutes qu'on passera ensemble, répéter une phrase. Et cette phrase-là est très importante. Pas pour vous, pas pour moi, mais pour quelqu'un, qui m'est très cher. Avant de dire la phrase, j'ai demandé, enfin, quand les gars de TEDx AG sont venus me voir pour participer à ce magnifique événement, le premier truc, c'est stresser, beaucoup stresser. On m'a caché deux choses. On m'a caché que je devais participer un samedi, et on m'a caché le fait que je passais le premier. Chocotte, premier. Et dans mon malheur, qu'est-ce que j'ai fait ? Bêtise. J'ai demandé à mon fils, qui a fêté son anniversaire hier d'ailleurs, de se connecter et de voir son papa aujourd'hui. Catastrophe. Donc vous imaginez ce que c'est rater son TEDx. C'est Hachouma sur un certain nombre de générations. C'est un petit peu ça. Donc la phrase, ça va être, « T'es un petit bien, papa. » Toutes les trois minutes. Et je vous donnerai le signal. Donc, pour commencer, quand les gars du TEDx sont venus me voir, on m'a proposé de faire un speech 18 minutes sur l'esprit d'entreprendre, l'entreprise en Algérie. Bon. J'ai mis à peu près deux jours de réflexion, quelques nuits blanches, beaucoup de café, et j'ai commencé à tracer des courbes, à faire des tableaux, des théories, sur l'Algérie, l'évolution, des graphes, etc. C'est-à-dire de telle manière à ce que vous sortiez au même degré qu'au moment où vous êtes rentré. C'est-à-dire sans rien comprendre. Même pas moi. Donc des courbes, etc. Après, je me suis dit, non. Pour les étudiants et pour les gens qui vont être futurs patrons d'entreprise, je me suis dit, pourquoi ne pas leur donner la notion du CEA ? Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est le CEA ? CEA, c'est création d'entreprise à l'algérienne. Comment entreprendre à l'algérienne ? Et pour cela, trois idées phares sont venues. C'est l'individu dans l'entreprise, c'est l'environnement et c'est l'entreprise, c'est-à-dire l'organisme en lui-même. Je vais commencer par la partie individu. Individu, c'est très important. C'est vous. C'est les futurs investisseurs. C'est les gens qui vont créer demain les entreprises et les richesses qui vont permettre à d'autres de travailler, de vivre, de gagner de leur argent. Individu, c'est très important. Pourquoi ? Parce que dans l'individu, il faut comprendre un truc. C'est que dans l'entreprise, moi, chez Matissa, il y a un train. C'est-à-dire l'entreprise est un train. Il y a un tas de personnes qui vont vouloir monter dessus. Il n'y aura qu'un petit groupe qui montra dans le train de l'entreprise. C'est tout. Le reste restera la gare. Maintenant, qui est-ce qui arrivera en bout de parcours ? Il finira le voyage. C'est qu'une seule poignée. Parce qu'il faut comprendre que création d'entreprise est une vocation à une crème de personnes uniquement. C'est un tas de problèmes et un tas de solutions. Individu, pourquoi ? Parce qu'il faut intrinsèquement certaines données pour permettre à quelqu'un de créer, de développer une entreprise. Il faut un environnement. Il y a un tas de facteurs qui font que vous créez une entreprise. Mais ce qu'il y a, ce n'est pas lié uniquement à vos moyens financiers et à vos formations. L'exemple est en face de vous. J'ai débuté en 1994. Sans un sou en poche avec une formation de vétérinaire. Et aujourd'hui, je vends des voitures. Pourquoi ? Parce que j'ai compris un truc. L'individu en lui-même, plus il monte en grade et plus il va s'approcher du sommet de la pyramide qui est l'entrepreneur, plus il va laisser tomber sa technicité et il va être manager. Donc les gars qui sont techniciens vont être en bas de l'échelle. Et les gens qui vont être manager vont être en haut. L'individu, c'est important parce que c'est lui qui va vivre et faire vivre l'entreprise. Après, on a deuxièmement, ce qui est très important aussi. Attendez. On est à combien ? Enfin, on a dépassé. Voilà. Allez, deux fois. Donc environnement. Environnement, c'est important aussi. Pourquoi ? Parce que vous avez deux équilibres. Un équilibre, disons, monde occidental, où vous avez une organisation, un système organisé. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le système organisé, très peu de place pour les entrepreneurs. Pour trouver une idée en Europe et pour pouvoir s'insérer et créer une entreprise rentable, c'est compliqué. L'Algérie, c'est pas ça. L'Algérie, c'est bien. Beaucoup d'opportunités. Marché porteur. Et on a un phénomène qui est exceptionnel. C'est la cyclicité des occasions. Je m'explique. Je finis en 94 mon diplôme. 94, ouverture du marché à l'importation. 93, 94. Marché assoiffé. Autocratique. Rien. Tout le monde était unis quelque chose. Inni, tout le monde regardait cette télé sur Inni, frigidaire Inni, yaourt Inni, tout était en Inni. Donc, toute personne ayant la capacité de rentrer, de s'insérer en entreprise, pouvait vendre, avait un marché. Donc, à la limite, on n'avait même pas besoin d'idées. L'idée était là. Il fallait uniquement s'insérer dans l'idée. Ça, c'est formidable. 2000. En 2000, plein de projets. L'ensement d'autoroute. On voulait faire habiter tous les Algériens. L'ensement de tout ce qui est promotionnel. Boulot pour tout le monde. Imaginez-vous autant d'activités et d'entreprises qui pouvaient s'insérer dans ça. Le bâtiment, le BTP, les routes, le transport, la restauration, etc. Donc, pas d'idées. Il fallait s'insérer uniquement. 2005. L'automobile. Un exemple que je vis. Ça démarre en organisation automobile. Personne n'avait de voiture. Enfin, si. Pas la majorité, du moins. Tout le monde s'est... Tout le monde s'est inséré dans l'automobile. Super. Il fallait vendre l'automobile, la réparer, ramer de la pièce sur le change. et j'en passe. Donc, tout ça a créé de la richesse et de l'entreprise. Je continue. Pas d'idées. Donc, il fallait uniquement s'insérer. 2011. Petite crise. Petite émeute. Le monde d'Arabe qui bouge. Ça ne va pas. On donne de l'argent. On crée l'en sèche, le knack. Pas beaucoup d'idées. Carte d'identité, 10 millions d'inard. On vous donne les moyens, on vous donne les idées. Soyez présents. Imaginez-vous, on est en 2011, regardez ce qu'il reste encore à faire. On est 90% de la population qui vivent dans 10% de territoire. Donc, vous voyez ce qu'il y a à développer en bâtiment et en ville. Une seule autoroute. Un seul chemin de fer. Le sud à peine connecté. Pas de ville. Même dans les grosses parties importantes pour l'Algérie qui sont le sud, pétrole, gaz, etc. Donc, vous avez encore de quoi faire pendant au moins deux générations. Les moyens y sont. Donc, ça dépend uniquement de vous. Je reviens environnement. individu. Donc, l'environnement y est. Dernière partie, c'est l'entreprise. Et là, ça va être ce qui vous concerne. On recadre sur l'entreprise. L'entreprise l'a trois phases. La première phase, c'est sa création, bien sûr. Deuxième, c'est sa vie. Et la dernière phase, c'est sa mort. C'est la fin. Donc, la création d'entreprise, quand elle crée, c'est un bébé. Ça pleure, ça crie, des larmes, ça pue, ça ne fonctionne pas. C'est M. Oda, l'inspecteur Tahar. Vous êtes là avec un téléphone et vous faites « Allô ? » La banque ne répond pas. « Allô ? » Les clients, il n'y a pas. Il ne fonctionne. Mais vous êtes aussi directeur d'entreprise, son comptable, son secrétaire, son chauffeur. Vous faites tout. Mais c'est bien parce que vous apprenez. Vous allez acquérir une expertise sur l'entreprise. de façon un petit peu désorganisée, mais c'est quand même intéressant. On oublie maintenant, on ne suit plus. Donc, je vous y dis, une fois que vous passez la première étape, qui est l'étape la plus compliquée, là, vous allez rentrer dans des notions. La première étape, vous faites rentrer dans des notions carrément ornantes. Vous allez travailler 25 heures par jour. Une heure en plus. huit jours par sept. Vous avez travaillé les vendredis. C'est des jours entre le vendredi et le samedi, comme moi, je ne sais pas. Vous n'avez pas arrêté. Si vous avez de la chance, si vous n'avez pas une crise cardiaire, vous passerez à l'étape deux. À l'étape deux. Plein âge, l'entreprise grossit, vous recrutez, devenez important, vous avez une assistante. Eh oui. Un comptable. Et là, il y a une autre problématique qui tombe. C'est la gérer. Et la gérer, il faut faire une formation dessus. Comment la gérer ? Et là, une grosse formule mathématique rentre en jeu. Très compliqué. C'est le 1 plus 1 franc. Ça fera 3. Ça fera 3. Ça fera 3. Ça fera vous, vos salariés et la dynamique que vous allez vous engendrer pour que l'entreprise marche. Et ça, c'est compliqué. Et là, vous deviendrez plus professionnel. et ça dépendra de la survie de votre entreprise aussi. Après, à la dernière étape. Eh bien, la dernière étape, c'est tout un problème. C'est la mort de l'entreprise. Là, c'est les pleurs, c'est... c'est la mort de l'entreprise. Et la mort de l'entreprise, c'est un point très important en Algérie. Parce que 100% des entreprises algériennes, c'est des entreprises familiales. Et comment faire reprendre une entreprise familiale ? On n'a pas de système organisé. Ça, c'est le problème. Bon, ce n'est pas une critique. Ça dépend de l'âge, l'évolution de notre société. On n'a que 40 ans, on est jeunes. C'est pour ça qu'on n'est pas arrivé à un point où on arrive à céder son entreprise. Je suis très content de voir à l'étranger des gens qui disent « Bon, moi, je prends ma retraite. Le gars, il est propriétaire d'entreprise, actionnaire majoritaire, etc., PDG et tout. » Et tu dis « Bon, moi, je suis arrivé à 60 ans, je donne la succession et je cède l'entreprise. » Chez nous, si vous cédez à votre enfant, une chance sur dix, ça va froid. Tu as démarré à zéro, tu n'avais rien. Tu avais à courir toute la journée. Et lui, il démarre dans des draps en soi. Ah tiens, dis bien, papa, oui. Il regarde en plus. Donc, c'est toute la problématique, c'est comment pouvoir reprendre les entreprises. On n'a pas de système d'actionnariat, on n'a pas d'ouverture. Ça, c'est le problème. C'est ce que vous allez vivre. Mon intervention, c'est de vous montrer un petit peu ce que vous allez vivre face par face dans une entreprise. Revenons sur la mort de l'entreprise. Comment les actifs d'une entreprise peuvent être cédés ? C'est-à-dire, dire, moi, je suis une grosse entreprise, je suis arrivé à une taille critique qui va permettre maintenant à ce que moi, je prenne ma retraite et je cède mes parts. C'est très compliqué. Et ça reste une question parce que je n'ai pas de réponses dessus. Pour finir, voilà, pour finir mon speech, je finirai sur une petite citation qui dit un type ordinaire qui marche va beaucoup plus loin qu'un intellectuel assis. Et c'est là où je vous demanderai à ce que dans votre vie, vous soyez toujours en mouvement, toujours actif, toujours à trouver des solutions à des problèmes que vous allez rencontrer tous les jours. Et de cela, réussira votre entreprise ou se plantera. Et c'est bon, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada